Donc Jean-Luc, c'est quelqu'un avec qui je suis très très fâché. C'est quelqu'un qui parle tout le temps de sortie immédiate. Oui, aussi. Sortie immédiate, et ça m'énerve, parce que Dieu sait si on est tous d'accord pour une sortie immédiate, mais on trouve que l'expression sortie immédiate est contre-productive, que c'est invendable. Moi, je rencontre plein de champenois. Quand je dis aux champenois, je lui dis, t'es pour la sortie immédiate, je me fais engueuler. Donc, il me traite de ça, l'écolo, par ailleurs. Alors, j'ai relevé le défi et j'ai dit à Jean-Luc, écoute, c'est simple, tu vas nous expliquer sortie immédiate et transition. Et il a promis. T'as un problème ? T'as un micro qui marche. Ça marche ? Il y en a au moins huit qui marchent. Je suis sourd. Donc, t'as moins de 15 minutes et vu l'heure, peut-être que tu peux faire encore mieux. Oui, je vais essayer de faire en trois minutes alors. Alors, premier slide. Oui, d'accord. On a bien vu. Ensuite, d'abord, première question, slide suivant, s'il vous plaît. Je me suis d'abord demandé ce que c'était qu'arrêter le nucléaire. Il me semble qu'il y a une chose importante, c'est de tenir compte de la fourniture d'électricité en pointe. Et donc, arrêter le nucléaire, c'est en mesure de furnir de l'électricité dans la période de pointe, qui est malheureusement en hiver et sans nucléaire, ou alors de trouver des solutions pour ne pas avoir ce problème de pointe. Ensuite, on entre dans le vif. Oui, pourquoi ? Parce que justement, pourquoi est-ce qu'on a cette pointe ? Parce que... Non, non. Slide avant. Parce que... Ah, il y a un slide qui manque celui juste après. Bon, il a disparu. Alors ensuite, oui. Parce qu'en France, le chauffage électrique dans les logements est extrêmement développé. 30% des logements, la moitié du chauffage électrique en Europe sont en France et 10% de la consommation d'électricité. Ensuite, une fois qu'on a parlé de ce que c'était qu'arrêter le nucléaire, on peut se demander ce que c'est que l'arrêt immédiat. C'est d'ailleurs pour cela qu'on m'a invité. Et donc, moi, il me semble qu'il y a deux choses à caractériser. La première chose qui caractérise l'arrêt immédiat, la première chose, c'est qu'il part de la catastrophe, que le nucléaire, c'est une catastrophe. Vous avez vu tout à l'heure des images de Tchernobyl. Et je ne vais pas m'y étendre parce que toute la journée a été consacrée à ça. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, c'est les 30 ans de cette catastrophe, à mon avis, on aurait dû accorder plus d'importance à l'arrêt immédiat. Parce que si c'est une catastrophe, eh bien, comme le disait Sarkozy, à changer les tours en 2011, eh bien, il faut l'arrêter immédiatement. Et il avait absolument raison. C'est d'ailleurs la seule fois où il a eu raison. Et deuxièmement, comme on veut l'arrêter immédiatement, ou en tout cas le plus vite possible, on est pragmatique. C'est-à-dire on prend tout ce qu'on trouve au moment de la décision d'arrêt. Le fossile, l'horrible fossile, le renouvelable, la sobriété, l'efficacité, etc. Et on n'attend pas que le renouvelable se développe. Car, j'ai oublié de le dire au début, mais le mouvement antinucléaire français n'est pas uni. Il est divisé entre les tenants de l'arrêt immédiat et qui, eux, sont pragmatiques et partent de la catastrophe et sont logiques et veulent l'arrêter immédiatement puisque c'est une catastrophe. Et d'autres qui sont plutôt technocentrés et moins logiques, qui mettent en avant le renouvelable, le renouvelable, le renouvelable, en sautant comme un cabri sur une chaise quand ils sont assis dessus. Slide suivant, s'il vous plaît. Tu n'as pas pris la bonne présentation, mais ce n'est pas grave. Alors comment on pourrait faire pour arrêter le nucléaire immédiatement en France ? Eh bien, en fait, voilà. Il suffit de... Je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On arrête les exportations. On sait qu'on a eu 3, l'équivalent de... Non, mais les autres, eh bien, oui, c'est vrai. C'est terrible, ça. En particulier... C'est eux qui vont construire des réacteurs, alors ? Voilà, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, ils font autre chose, apparemment. En Allemagne, je crois qu'ils ont développé beaucoup plus d'efficacité et ils ont fait un peu de renouvelables, mais bon. Ensuite, on sait qu'on a une capacité de 3 réacteurs additionnels depuis cette année parce que pour l'enrichissement de l'uranium en France, on est passé d'une technique à une autre. Je ne m'étends pas. Et enfin, la dernière possibilité, enfin, une autre possibilité, c'est de faire fonctionner les centrales au gaz de 10% actuellement à 90%. On sait qu'aujourd'hui, il y a des centrales au gaz qui fonctionnent que 800 et quelques heures par an, c'est-à-dire pendant quasiment tout le reste de l'année. Eh bien, il y a des gens qui entretiennent ces centrales et qui sont là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font. Voilà, ils jouent peut-être à la belote. Voilà. Ou alors au jeu de Mme Brigette Kyoto. Passons au slide suivant. Et donc, en procédant ainsi, aujourd'hui, on devrait pouvoir arrêter quasi immédiatement au moins 60% du parc nucléaire, alors qu'auparavant, dans le scénario précédent de Roger Bellabelbock, on pouvait en arrêter beaucoup plus. Malheureusement, on a fermé les centrales au charbon en France, exactement 13 sur 15. Paris est alimenté par une centrale au charbon, je vous rappelle. Et enfin, on a continué d'augmenter les logements chauffés et électricités jusqu'en 2012, où là, il y a eu une inversion. Apparemment, le chauffage au gaz a l'air de prendre le dessus. Néanmoins, si on arrêtait donc immédiatement le nucléaire, il faudrait faire une sobriété de 40% par rapport au niveau de consommation, ce qui nous ramène au niveau de consommation des années 80-90. Et ce n'était pas le retour à la bougie. Et si on veut vraiment conserver le mode de vie actuel, je suis très tolérant, et chauffer les 30% de logements d'électricité, malheureusement, on serait amené à construire ce qui est le plus rapide. Puisque c'est ça, l'idée, c'est d'arrêter le plus vite possible quand même une trentaine de centrales au gaz, ce qui demanderait peut-être 30% en étant très volontaire. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc ça, c'était tout à l'heure, j'en ai déjà parlé. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc cet arrêt immédiat, on n'en parle quasiment jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, j'interviens, il est quelle heure ? Il est à la fin, quoi, du truc. Voilà. On entend jusqu'ici, on a toujours entendu parler de la sortie progressive. Dans le journal Le Monde, on n'a jamais pu voir un article sur l'arrêt immédiat. Les rejets Béla-Béboc ont essayé. Ça a toujours été refusé. Il y a eu... Pourquoi ? Bon, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'abord cette diabolisation du charbon chez les écolos. Alors que j'en parlerai tout à l'heure, pour combattre les gaz à effet de serre, c'est totalement un autre enjeu. Le nucléaire et les gaz à effet de serre, ça n'a rien à voir. Il y a eu ensuite le refus dans le mouvement antinucléaire et le mouvement écolo pendant très longtemps de considérer la catastrophe comme la cause principale d'opposition nucléaire. Dans les années 70, puisqu'en ce moment, on est en train de relancer la gueule ouverte, quand vous regardiez les arguments pour lesquels on devait arrêter les centaines nucléaires, c'était le réchauffement du Rhône, l'apparition des crocodiles, etc. On parlait bien sûr d'accidents, mais beaucoup moins. Et puis, jamais on vous présentait la catastrophe, ou très peu la catastrophe. On vous présentait surtout un monde bucolique, c'était les dessins de Reyser, les petites fermes avec l'éolien, etc. Or, la catastrophe, c'est quand même ce qui caractérise le nucléaire, je le rappelle. Et slide suivant, s'il vous plaît. On a eu quand même des cas de... Donc, ce slide, s'il est faux, tu ne m'as pas mis ma bonne présentation, la dernière. Donc, un des exemples d'arrêt immédiat du nucléaire, bon, il y a eu aussi l'Italie, mais un autre exemple, c'est le Japon. Résultat, on a eu 85% et non point 94% de fossiles. On a eu une semaine de chaos. Et malheureusement, ce pays a toujours refusé de remettre en cause la société industrielle, et j'y arrive, qui est, elle, la cause de l'augmentation des gaz à effet de serre. Néanmoins, en procédant ainsi, ils n'ont eu qu'une petite augmentation de gaz à effet de serre de 6,4%, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'efficacité, etc. C'est d'après une étude de Bernard Laponche. Je rappelle que le Japon est le troisième producteur d'électricité au monde, avec 1000 TWh. Et finalement, ils ont essayé le redémarrage de trois acteurs, et maintenant, il n'y en a que deux. Slide suivant, s'il vous plaît. En tout cas, un des cas, des rares cas d'arrêt du nucléaire, c'est un arrêt immédiat, et c'est au Japon. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même quelque chose de crédible dans ce scénario d'arrêt. Les enjeux, alors j'y arrive, les gaz à effet de serre. Donc, je dis que le nucléaire et les gaz à effet de serre, ça n'a rien à voir. Bernard Laponche, tout à l'heure, nous a parlé de la consommation finale d'énergie que représentait le nucléaire. C'est 2,5%. Et en termes de production, source Manicor, le détestable monsieur Jean Covici, et Wikibétia, 4%. C'est-à-dire peanuts, peanuts, c'est-à-dire que si on remplacait tout le nucléaire par du charbon, ça ne générait quasiment pas de gaz à effet de serre. Il en a parlé tout à l'heure, Bernard Laponche. Voilà. Et puis surtout, il en déclin, 17% du mix électrique en 2001. On est passé à 9% en 2014, et pas 11%, mais enfin, bon, peu importe. Donc, l'enjeu des gaz à effet de serre est ailleurs. Il est dans la société industrielle, dans le pétrole et son monde, dans la voiture, par exemple, un cas très typique. En France, il suffirait, source Yves Cochet, de réduire les vitesses sur l'autoroute de 130 à 90, sur les routes nationales de 90 à 60, et d'obliger dans toutes les villes de rouler à 30 km heure, ce qui ne consisterait qu'à égratigner cette société industrielle. Et vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre de 15%. Et si vous faites comme dans le scénario que j'ai décrit tout à l'heure, il n'y a que des augmentations d'environ 7,5%. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que selon les sources, le nucléaire émet 5 g de CO2 pour M. Jancovici, et pour ce prof américain, on monte jusqu'à 120. Donc en général, dans les études, Bernard Laponche, entre autres, et nous, on coupe la poire en deux et on dit 60, 66, 66 g. Enfin bref, juste pour dire que la cause, elle est dans la société industrielle, elle est dans la voiture, dans le pétrole et son monde, les avions, les voitures, l'agriculture productiviste. Et là, il est tellement facile de fermer des centrales au chabon et de ne rien changer, surtout pas changer notre façon de vivre, notre façon de consommer, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Slice suivant, s'il vous plaît. Mais il faudra bien un jour qu'on y passe. Alors après, deuxième, comment dirais-je, idée reçue, croire qu'avec les éoliennes, on va pouvoir s'en sortir. Là, j'ai mis un slide où on représente le nombre d'éoliennes qui ont été construites ces 15 dernières années. Ça fait environ 4000. C'est-à-dire qu'on a mis 15 ans pour en construire 4000. D'après le scénario Négawatt, 200 TWh, je crois qu'il faudra environ, j'ai demandé l'autre jour, au moins 13 000 à 30 000 éoliennes. Ça veut dire une sortie à environ une centaine d'années. Donc c'est peut-être pas la solution, sachant qu'en plus, 60% du territoire est interdit aux éoliennes par l'armée, parce qu'ils ont leur radar et ça dérange, et que vous avez dans tous les villages une opposition viscérale. Que les choses soient claires. Je ne suis pas contre le renouvelable. Je suis même pour. Simplement, ce que je veux dire, si on veut vraiment arrêter une catastrophe, c'est pas la solution la plus rapide. Voilà. Mais les choses sont claires. Moi, je suis pas contre. Voilà. Je suis d'ailleurs... J'habite... Enfin, j'étais dans un village où j'avais une maison. Comment la municipalité a changé ? Parce que les gens sont opposés à la construction d'éoliennes. Moi, j'étais pour. Mais voilà. On en est là. On en est là. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est toujours la même. C'est l'avenir de la société industrielle. C'est que pour les fabriquer, c'est éoliennes. Vous le savez, tout le monde le dit. Maintenant, c'est connu. Eh bien, on utilise des métaux, des terres rares, des métaux. Et puis, enfin, ça se fait aussi en utilisant beaucoup de fossiles pour les transporter, etc. C'est aussi des choses qu'il ne faut pas oublier. Je crois qu'il y a une des terres rares qui est dans les alliages pour faire des éoliennes. Indium, je crois, qui doit avoir encore pour 25 ans avant d'atteindre son pic. Voilà. C'est la suivante, s'il vous plaît. Et voilà. Et puis, c'est terminé. Voilà. Et j'ai terminé. Combien de temps j'ai mis ? Voilà. Merci. Applaudissements